Maintenant, on passe à la déclaration des députés. Le député de Prince Edward Hastings. Merci. Vous savez que j'adore le hockey et c'est la saison inaugurale des sénateurs de Belleville dans la Ligue américaine de hockey, mais cette fin de semaine est très spéciale à Belleville. La tour vient au centre-ville de Belleville, juste devant l'hôtel de ville. Il y a des événements à savoir hockey de midi jusqu'à 18h. Et dimanche à 13h, on y a d'anciens... Andrew Reich, ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, qui va donner des autographes et va avoir une compagnie de champion pour célébrer l'histoire du hockey à Belleville. Et ça sera démontré cette fin de semaine. La famille Souven, tous les trois garçons ont joué. P.K. Souven, qui a joué pour les anciens boules de Belleville, et il a développé ses aptitudes aussi bien que son frère. Marcom est un star avec les Vegas Golden Knights, qui a pris la LNH. Si vous allez écouter le Roger Selacast, peut-être que vous allez entendre une voix qui va parler pendant cette émission des Jeux de Souven. On a Richard, Nick Cousins, qui joue pour l'Arizona, Derek Street, des Highlanders de New York. Le jeu, l'émission apprenne à des jeunes et on a hâte de le voir. Et on espère que Bermont sera là où l'Ock est. Député de Tim Smith et James, il faut prendre l'occasion de dire quelque chose des gens qui sont venus des écoles de partout en Ontario pour trouver sur quoi part cet endroit. Et le plus important, ils vont prendre votre chaise et la mienne et ils vont avoir un débat ici. Ils vont parler des enjeux qui sont importants pour la population de la province, de la perspective d'où ils venaient. Et on va le savoir. Cette chambre, c'est ce qu'il faut faire pour les gens à la maison. Parfois, on se perd dans l'hyperbole. J'ai appris ce mot la semaine dernière. L'hyperbole, oui, oui, la semaine dernière. Mais mon point, c'est qu'on trouve qu'en fin de compte, nous sommes des gens qui viennent ici pour les mêmes raisons essentiellement. C'est qu'on essaie de survivre nos concitoyens du meilleur qu'on peut. On essaie d'avancer la politique publique de façon logique. Oui, on a des différences d'opinion, les conservateurs, les néo-démocrates et les libéraux, voire les choses d'un an est différent. Mais ça va. La démocratie, c'est ça. C'est de s'assurer que ces idées sont avancées, qu'il y a un débat approprié et qu'on passe au geste. La politique, c'est l'art du possible, de faire une différence. Et à chaque jour qu'on vient ici, à chaque jour qu'on se réveille en tant que député, vous avez l'occasion de faire toute une différence dans la vie de quelqu'un. Et je dois dire, il n'a pas une vie aussi bonne que celle-ci et moi, je suis très chanceux de le faire depuis 28 ans. Tout le monde a changé, oui. Le député est au centre. Merci, Monsieur le Président. Au printemps dernier, les fonctionnaires de la Grande Région de Toronto ont dit qu'ils pensaient changer les vols à Pearson et ça toucherait beaucoup de collectivités. J'ai inclus ma collectivité de Tobacco Central, de changer les vols. On aurait plus de vols, plus de bruit et on ne ferait rien pour réduire le bruit des avions ou pour avoir un meilleur rendement. Dès le début, j'ai rendu clair que je ferais tout possible pour défendre ma collectivité, pour loiter contre cette proposition. J'étais à des réunions communautaires, j'ai dit aux fonctionnaires qu'il fallait faire des choses autrement. Et la chose la plus importante, les autorités des transports aériens de Toronto ont besoin du financement provincial pour que ça devienne un centre de transport à Pearson. Et donc, on ne va pas donner les fonds, je leur ai dit, si on continue à faire des changements. J'ai des bonnes nouvelles. Récemment, l'autorité des transports aériens a dit qu'ils ne vont pas changer les vols sur les cinq ans à venir. Même si c'est des bonnes nouvelles, notre travail n'a pas terminé. Il faut suivre les plans de cette autorité, mais ce ne serait pas possible sans l'effort du député de Boris Kisnevki, l'Alliance communautaire pour la sécurité aérienne et aussi l'association des propriétaires de Mark Lenswood et ceux qui étaient aux réunions. Je vais continuer à défendre. Il ne faut pas changer les vols sur Toby Cole. Merci. Le député de Chatham-Kent-Essex. Merci. Dans le jour de la famille, c'était une bonne journée pour être présent et parler à une grande foule qui célébrait la grande ouverture de Hope Haven à Chatham-Kent-Essex. Hope Haven, c'est un refuge d'urgence pour les hommes sans abri dans ma circonception. Sans but lucratif, on aide les hommes avec l'hygiène, de l'alimentation et un environnement sans jugement pour qu'ils puissent s'échapper du froid. Le directeur des programmes a dit, M. Joe Center et le pasteur Collier, disent qu'on n'a pas de financement. Ils peuvent avoir jusqu'à dix hommes de rester pendant la nuit parce qu'il y a un manque de financement pour améliorer le système d'alors. Ils ont besoin de 30 000 $. Et une fois qu'on a le financement, ils vont pouvoir donner du logement pendant la nuit jusqu'à 40 hommes. À cause de ça, ils acceptent des dons d'aliments, des produits vestimentaires aussi bien que d'hygiène. Le refuge a besoin des bénévoles pour améliorer la vie des gens qui en ont besoin et les bénévoles sont toujours bienvenus. Beaucoup de gens qui sont un peu oubliés sont loin de leur famille. Ils pensent qu'ils n'ont pas un endroit à aller. Souvent, ces gens ont des problèmes de santé mentale ou d'intimidation. Le fait que le Chatham au Phaven a été un succès démontre de la vie communautaire, démontre bien la générosité des personnes normales et la capacité de sacrifice. C'est un endroit d'espoir. Merci. Merci. La députée de Kitchener-Waterloo. Merci, M. le Président. Les bibliothèques publiques donnent beaucoup un service extraordinaire aux collectivités, mais il y a un gel de financement depuis 20 ans qui cause des problèmes aux services. Et la bibliothèque publique de Waterloo et de Kitchener demande du financement augmenté après qu'on ait réduit de 40 % depuis les années 90, mais on n'a jamais restauré le financement. Les bibliothèques donnent beaucoup de services, accès à l'Internet, aux programmes, interaction avec beaucoup de citoyens. Les bibliothèques, souvent, aident avec le problème d'isolement des gens. Et on a augmenté de 20 % le nombre de places et il y a une augmentation de 30 %. Et on continue à moderniser dans les bibliothèques publiques. Il y a des programmes de jazz, de cercle de conversation. Et je veux féliciter la bibliothèque publique de Waterloo et Kitchener. Et j'espère que le gouvernement va reconnaître l'importance des bibliothèques comme un service public essentiel en augmentant le financement. Les deux bibliothèques publiques ont montré que de s'amuser, ce n'est pas difficile quand on a un quart de bibliothèque. Le député d'Atlantan Lawrence. Merci. J'espère que tous les députés de l'Assemblée législative font quelque chose pour appuyer le mois de l'histoire noire en février dans leur circonscription. Les Ontariens noirs ont aidé à bâtir cette province. Ils méritent un peu de respect pendant le mois de l'histoire des Noirs. Et j'espère que les jeunes qui sont ici, partout dans la province, font quelque chose pour le mois de l'histoire des Noirs. C'est le mois à l'école. Parce que si vous ne connaissez pas l'histoire, vous ne pouvez pas respecter les gens autour de vous. À Eglinton Lawrence, on va avoir jeudi la soirée du mois de l'histoire des Noirs. On va avoir des artistes noirs. Adrian Saturnales, qui est un artiste incroyable. Il a fait beaucoup de travail sous des édifices de 10 étages à Toronto. On peut voir son travail à Young-Eck College, sur Eglinton, avec de la peinture, un spray. Il fait des portraits de l'histoire locale. Et donc, ce jeudi, à l'église BMI Christ St. James, on va avoir la célébration du mois de l'histoire des Noirs. Et donc, je veux que les gens appuient leurs artistes locaux, noirs ou blancs, mais on va appuyer nos artistes noirs. Ce jeudi, à Christchurch BMI, rendez hommage aux ontariens noirs. Le député de Sault-Saint-Marie, merci. Les statistiques à Sault-Saint-Marie suggèrent qu'il y a 5 sur 12 par jour dans ma collectivité tout seul. Il y a une perception que la crise des opioïdes a lieu seulement dans les grandes centres urbains. Il y a une perception que cette crise touche seulement les gens marginalisés. Ces perceptions sont erronées. La crise des opioïdes touche tous les groupes et c'est devenu une épidémie dans les petites villes partout en Ontario et au Canada. Ces collectivités, en particulier dans le nord de l'Ontario, qui ont des problèmes économiques, un manque de croissance et qui n'ont plus d'espoir, ces conditions ont laissé la porte ouverte à la crise d'opioïdes dans laquelle on se retrouve en ce moment. Les hôpitaux et les agences municipales ont des ressources limitées pour répondre à ces préoccupations. Il faut avoir plus de ressources pour lutter contre les toxicomanies et dépendances et aussi pour aider à la santé mentale. Il faut créer des initiatives de sensibilisation pour éviter tout cela. Il faut faire des modifications au code criminel afin de dénoncer les personnes qui sont là, qui puissent s'adapter. Parce qu'il y a des choses. Il y a des choses, il faut qu'on travaille ensemble, peu importe quel parti nous sommes, pour résoudre la crise et pour qu'ils prennent l'avis de trop de gens dans notre province. Merci. Le temps des pétitions est terminé. La déclaration des députés, excusez-moi, excusez-moi. Deux de plus, excusez-moi. Le député d'Ottawa-Sud. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est le jour de la gentillesse en Ontario et on a eu la semaine de la bonté. Et le député qui a été adopté. J'ai été avec mon collègue le ministre de l'Infraction pour lancer la semaine de la bonté à Ottawa. Et je veux remercier Dan Kreenwood de Core Village, le partage d'échanges et tous les bénévoles pour appuyer la semaine de la bonté. Et Ottawa avec beaucoup de bonté. Et donc, merci du travail. Quelqu'un a reçu un prix de Rabobook, le père de la semaine de la bonté. Ils sont tous les deux mes concitoyens. J'ai le grand privilège de toucher aux familles d'Ottawa-Sud. Et il y a des familles qui ont décidé de venir. On parle 19 langues dans la région d'Ottawa. Et il y a beaucoup d'endroits au monde où cela a lieu. Ça fonctionne. On travaille ensemble. On vit ensemble. On apprend ensemble. Nos enfants jouent ensemble. Et il y a une colle qui nous tient ensemble. Et un des ingrédients les plus importants, c'est la bonté. Il faut le reconnaître. Il faut le célébrer. Et alors, bonne semaine de la bonté, M. le Président. Déclaration des députés de la députée d'Albert & Coordelix-Brock. Merci. Je prends la parole pour toucher à une question urgente dans ma circonception d'Albert & Coordelix-Brock. Des agents correctionnels sans trèses de l'INTS ont laissé leur poste parce qu'ils ont refusé de travail, vu qu'il y a des conditions de travail qui sont insécuritaires. Les agents correctionnels à l'INTS ont fait l'objet des 14 voies de fait aux mains des détenus cette année. Ce n'est pas la première fois où le personnel de ce centre correctionnel a soulevé cette préoccupation. Mais à chaque fois que cela a lieu, le gouvernement provincial passe le silence, laisse le silence. J'ai rencontré en janvier des agents correctionnels pour apprendre ce qu'ils vont apprendre sur une base quotidienne. Ce qu'ils m'ont dit, c'est que le personnel est en minorité et c'est inadéquat. Le gouvernement provincial a une responsabilité d'assurer pour la question de défendre les agents correctionnels. C'est assez, monsieur le Président. Ce gouvernement doit agir maintenant pour traiter la question des agents correctionnels et des problèmes systémiques qui ont mené à cette crise. Il faut cibler, avoir des solutions pratiques comme l'embauche d'autres agents et avoir des expansions parce qu'il y a trop de détenus. J'espère qu'ils vont écouter les agents correctionnels de ma circonception et vont résoudre ce problème qu'ils ont créé eux-mêmes. Merci. Merci. Merci.